Bonjour à tous, c'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver pour ce mot match de championnat. La Ligue Belge, Eupen accueille Genk et je joue à Eupen et au Fossif Central. Mon petit personnage, mon petit joueur de 16 ans, fait son petit bonhomme de chemin dans ce championnat belge, entre la Coupe d'Europe, la Coupe de Belgique qui arrivera bientôt et puis le championnat, vous voyez ici, on est 14. Il y a eu un match contre Courtré auquel je n'ai pas participé et on a gagné. On est remonté et Genk est bien placé au classement aussi. La plus faible attaque, j'en fais partie. C'est un peu dommage parce que je suis mieux au Fossif Central quand même dans assez d'équipes là. Donc voilà, ce mode carrière, nous y sommes, j'ai laissé un peu de côté le mode en ligne, j'ai fait quelques matchs, ça n'a pas donné grand chose, je dois encore quand même pas mal m'améliorer. Mais voilà, je suis en difficulté champion, j'aime bien, j'aime bien me mettre la barre un peu plus haute et essayer de faire au mieux, de vous proposer de beaux, des matchs peut-être serrés, j'essaye en tout cas de vous proposer du beau spectacle. Je fais ce que je peux, je ne suis pas un footeux, je ne suis pas un grand joueur de FIFA, mais j'aime bien cette dimension évolution dans le mode carrière. Je suis donc repris avec Bollingui en pointe, on est habitué, c'est du 4-5-1. Milicevic à gauche, Mbalo à droite, on commence à être habitué, Bollingui. En attaque et en pointe du côté de Genk, c'est une équipe assez bonne dans le championnat de Belgique. Philippe Emazou, l'entraîneur, pour le reste, ce sont des joueurs que je ne connais pas beaucoup. Ito, je pense à un japonais, je crois. Je ne m'avance pas beaucoup. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que je n'ai plus remis les pieds dans le mode carrière, donc il va falloir que je me réhabitue à être bien placé, à bien joué. C'est bien défendu. Finalement, ce dégagement atterrit dans les pieds de l'adversaire. J'étais un peu refroidi par le mode en ligne aussi, je vous expliquerai pourquoi. Ça ne m'étonne pas finalement parce que les compétitions à chaque fois amènent les joueurs à des comportements qui ne sont parfois pas très fair-play, je vous expliquerai après. J'en ferai peut-être un peu moins en vidéo en tout cas, puis il faut de toute façon que je m'améliore. Oh non ! Oh non ! Ah, j'y croyais mais vraiment pas là. Oh là là, bah ! Ça va ouvrir le match. 0-1. Bon, Gank théoriquement est plus fort, mais regardez-moi. Allez, c'est pas bien joué, puis... Ah ouais. Quelques millimètres de plus, c'était pas dedans, je crois. Waouh. Mais bien joué pour Gank. Pas le choix, pourtant il va falloir courir après le score. Allez. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Piqure de réveil. Il faut y aller là. Dommage. On aurait dû passer le ballon plus tôt. Le match va se jouer aujourd'hui dans une ambiance... Il faudra aussi jouer la Coupe d'Europe ensuite. Là, il y a... Clairement, la Coupe d'Europe, on n'est pas... Eh oui, il doit être plus malin. Plus patient avant de faire son appel. On n'est pas bien placé non plus. Même si c'était la seule victoire que je vous ai proposée en vidéo, c'était... Une victoire en Coupe d'Europe, là, face à Amorby. C'est pas bon signe. Quand vous êtes mené 1-0 et que les joueurs reviennent encore vous embêter devant, là... Ça veut dire qu'on est clairement dominé. Mais du côté des défenseurs de peine, on fout pas grand-chose. Et donc, ce qui s'est passé en football en ligne, c'est que je menais 1-0 dans un match Division Rivals. Donc, en 1 contre 1 contre un autre joueur. Je menais 1-0, il est revenu à un but partout. J'ai perdu... Enfin, j'ai... Il est marqué le... Enfin, il est passé devant à 2-1 vers la 80e minute. Puis, il a déco. C'est pas possible que ça soit une déco hasardeuse. Il a déco juste après son but. Et au fait, FIFA, dans ces cas-là, calcule un score automatique en fonction de là où on en est dans le match. Et là, ça a compté comme une défaite pour moi. Et j'ai trouvé ça un peu mince, quoi. Ça veut dire qu'il suffit d'être devant au score, on déconnecte et on a quand même... Et ça compte comme une victoire et ça empêche ainsi le joueur adverse d'essayer de revenir. C'est pas la première fois que je serai confronté à une attitude un peu anti-fairplay dans certains jeux compétitifs. Mais je trouve toujours ça dommage. Donc voilà, je dois vous avouer que, en tout cas, pour le mode Division Rivals, où on est en 1 contre 1 contre d'autres joueurs en ligne, quel mauvais espace. Je me dis, c'est pas ouf, quoi. Ce genre d'attitude. Il a tendance un peu à me refroidir. En même temps, le jeu compétitif en ligne. Ça amène parfois ce genre de comportement qui, moi, me sidère un peu. Enfin, voilà. Donc le jeu en ligne, j'en referai. Parce que j'aime bien le système un peu de composer sa propre équipe. Mais voilà, on verra bien plus tard. Ah, dommage. Je n'y ai pas cru. Et j'avais bien le ballon, pourtant. Et j'aurais pu me retrouver seul face au gardien. Bon, allez. On est nouveau un peu devant, là. Après, là, je suis à 6. Ça va. Au niveau du score. Oh non ! Oh non ! Mais allez, les défenseurs, quoi. Comment c'est possible ? Oh là 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 là. Allez, bien joué à Onut Shaou. 2-0. Allez, vers l'avant et tout de suite. J'essaye de construire. Et là ? Et là, c'est merveilleux dans le dos. Mais l'entraîneur, il doit faire quelque chose par rapport à notre défense. Oh, le poteau. Oh là 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 là. Bon. Pas grave. Pas grave, au moins, ça donne des buts. Je me plaigne assez souvent des matchs assez fermés. Mais non, quoi. Ouais, mais il va falloir que j'aille chercher le ballon moi-même, ou quoi ? Mais je vais être hors de position. Hop là. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Ah, dommage. C'est pas très bien compris. Je vous mettrai aussi en description de la vidéo un article de jeuxvideo.com. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais sur le mode carrière, les joueurs se plaignent de bugs, notamment dans la simulation des matchs par rapport au qui favoriserait trop les grandes équipes. Ok. Ah, j'aurais pu. Ah, j'aurais pu. Ah mince alors. C'est pas grave. Je me montre. Quand l'équipe ne fonctionne pas, il faut se dire qu'on a les moyens de se démarquer. Ah, c'était pas mal, ça. Ok. C'est 2-0. Moi, je ne suis pas si mécontent de ça, de mes actions offensives, même s'il manque le dernier geste, il manque le fait d'y croire. Grosse prestation aujourd'hui de la part de ce joueur. Mais c'est génial en tout cas pour... Enfin, c'est génial, non. Pour mon joueur, ça va. Alors que la Gantoise est en train de gagner au standard. En l'entourde, gagne à Moukron. Pour les joueurs français, ça ne doit rien leur dire. Ce que je suis en train de faire, mais on va voir. Vous allez apprendre à connaître le championnat belge. J'ai entendu d'ailleurs qu'il y avait du côté de la Fédération Belge de Football la volonté de créer, on appelle une Benelux, une Ligue du Benelux, entre les Pays-Bas et la Belgique. Je ne sais pas si le Luxembourg serait concerné. En même temps, des clubs luxembourgeois, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Je ne sais pas si ça serait un championnat ou une espèce de compétition... de compétition un peu en mot de coupe, quoi. Bon, allez. Là, il y a quelque chose à faire. Ah, dommage. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Et donc, voilà. Il y aurait la volonté de rassembler un peu les clubs belges et néerlandais. Dommage. Ils sont un peu plus offensifs. Ce n'est pas plus mal. Je dois rester en position. Attention, 5-9. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était un bon tir, ça. Et je suis à 5-5 alors que j'ai fait un bon tir. Oh ! C'est comme ça que je vais essayer de me démarquer, parce que moi, rentrer dans la surface et commencer à faire des dribbles, ce n'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils sont en score plus mauvais que moi. On cherche la faille dans la défense adverse. Allez ! C'est un corner. J'aurais pu, mais je pense que j'aurais peut-être été hors-jeu. Je suis quand même actif au centre. Centre au milieu. Enfin, bref. Allez ! Allez chercher la balle ! Voilà ! On va venir capitaine, moi. Je vais voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dévié ? Ah oui ! Heureusement qu'il a été dévié ! Oh là 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 ! Il prenait clairement le chemin du but. Je ne sais pas si on va revoir ma petite déviation. C'est quand même un peu n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Ouf ! Je suis revenu là et je me montre à l'avant. Et on pousse. Allez ! Le corner, le ballon en pleine surface. Dommage. J'ai fait un mauvais appel de balle. Allez bonne touche dans le camp adverse. Mais ça me donne une touche. Allez là. Il faut y aller un peu plus vite. Ah mais... J'ai peur de leur passer la balle. J'ai peur d'avancer moi-même avec la balle. Puis on s'étonne que je tire. Je ne fais pas un mauvais match. Il est hors-jeu. Je dois même dire à l'arbitre ce qu'il doit faire. Vous vous rendez compte ? Donc très clairement, je vais essayer de plus me concentrer sur le mode carrière en tout cas. En espérant qu'ils ne soient pas trop buggés en termes de simulation de match. Bon après moi je suis en Belgique. Ils expliquaient au fait dans cet article que suite à des plaintes des joueurs jouevideo.com ils ont simulé un match entre PSG et Lyon. Ils ont simulé 15 fois. Et ça a toujours donné une victoire du PSG. en championnat quoi, en mode saison. Et, 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 voilà. J'aurais peut-être pu mieux faire comme passe. Ah oui. Attention, ça peut devenir intéressant. Allez le centre a venir. mais pas comme ça mais pas comme ça j'attendais une passe mais pas comme ça parce que les joueurs se plaignent au fait que toutes les grandes équipes de championnat en mode carrière par exemple les groupes tout grand club finissent avec avec plus de 200 points à chaque fois non 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 je l'ai vu tout tout de suite après et au contraire les clubs les plus faibles finirait à chaque fois avec enfin en ligue 1 par exemple des saisons où les relégables terminent avec 9 points ce qui est quand même assez peu donc voilà il ya peut-être un souci d'équilibrage perdre 2-0 et faire 6-2 au niveau des points je trouve que ça va c'est contré par le défenseur d'aujourd'hui aller dommage c'était encore une belle action mais on a on a du mal à trouver à trouver la faille après et les défenseurs ont clairement pas assuré sur sur ce match je connais rien d'analyse footballistique mais je me je me permets quand même de les anguirlander ok corner ça va ça va être chaud quand même les supporters qui savent que leur équipe peut prendre le match à son compte ça leur donne une belle occasion de chanter dans les tribunes en tout cas dommage dommage en même temps la défaite face à gagne qu'elle est logique vous montrerez un peu les un peu les tableaux après mais bon pas là pas là pas là pas là pas là je trouve je trouve qu'en attaque on a parfois des belles choses ah non ça par contre c'est n'importe quoi heureusement ça m'a pas été compté là non plus c'est un timing incertain à des fois les vers l'avant là non à trappe allez trois minutes et comme belle passe ça veut dire que c'est lui qui a qui a pas été assez bon je suis curieux de voir mes stats en termes pas je suis curieux de voir les stats de mon joueur je me satisfais de peu vous savez mais ça j'ai pas j'ai quand même été assez c'est visible c'est quand même mon objectif je tiens pas resté à open toute ma carrière même si je les aime bien bon une défaite en même temps c'était face au c'est face à gagne c'est dommage j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre à faire on va aller un peu regarder on va pas revoir les buts et je suis content passe raté ça va j'ai quand même fait deux passes clés ok super on va aller voir un peu je vais vous montrer un peu les les moments forts faire les bons en fait les les tableaux de la saison donc il y aura le match de coupe d'europe celui là je vous montrerai si je suis sélectionné on va aller voir ça après justement donc la saison au niveau des classements qu'est ce que ça donne donc et vous la coupe coupe d'europe on en parle dans quelques instants j'aurais dû aller de l'autre côté je crois il y aura toujours les matchs aussi de la coupe de belgique cela je voulais montrer si je suis sélectionné donc on est 14e avec 10 points le prochain match face au standard non c'est face à charleroi le prochain match c'est face à charleroi ouais je pense un match 100% non le pen c'est pas francophone c'est j'ai germanophone donc donc voilà et charleroi ils sont au classement ils sont dit sont dixièmes donc prochain match ça pourrait être ce pourrait nous faire remonter un petit peu ce sera à l'extérieur et je suis sélectionné je vous le montrerai c'est quand même même si c'est face à la dixième équipe autant vous montrer aussi et donc par rapport au classement de la coupe d'europe je vais voir si je suis sélectionné ou pas sinon je vous simule le match dans la vidéo et bien face à sévilles là on doit gagner à l'extérieur sinon ça va être compliqué je vais vous montrer ça je vous montrerai aussi le système d'entraînement c'est des petits jeux à chaque fois alors je vais les simuler voilà c'est des petits jeux assez sympa mais ça prend un temps bête entre chaque match et on n'avance pas et donc je vais me mettre un programme d'entraînement que je vais simuler ça permettra de faire avancer mon joueur voilà on va tout simuler j'obtiens des notes parfois bonnes parfois mauvaises et mon joueur s'améliore voilà je vais sauvegarder tout ça avant parce que j'ai pas envie de perdre voilà et on va voir si je suis sélectionné je suis pas sélectionné face à sévilles ok on va simuler le match on va perdre c'est quasi certain c'est pas beaucoup d'illusions ouais 4-0 il y avait eu un rouge de notre côté c'est dommage je sais pas si on est éliminé on va aller regarder un petit peu je pense qu'on va pas faire long feu ah oui ça devient devenir ça va devenir très difficile parce qu'il nous reste 2 matchs il faut que gêne peut-être perde face à sévilles et gêne a une bonne différence de but donc même si on même si on fait les 6 points et face à gêne et face à Amarbi alors prochain match c'est Amarbi à domicile chez nous peut-être faire un carton remonter notre différence de but mais il faudra que gêne face à sévilles cool aussi il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen ça devient du calcul d'apothicaire mais j'ai envie d'y découard qu'est-ce qu'on veut ici Akona a été suspendu forcément je vais voir allez je vais continuer avec vous un petit peu 22 minutes de vidéo je vais continuer juste par rapport voilà juste pour vous montrer que j'ai été retenu face à Charleroi il y a des joueurs appelés en sélection aussi ok et donc voilà j'ai été retenu donc celui-là je vous le montrerai en vidéo mais pas maintenant merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en tout cas merci à vous pour votre fidélité si vous vous mettez des pouces rouges ce serait juste sympa de m'indiquer pourquoi et sinon bah voilà à très bientôt tcha tcha les gens je vais vous montrer à la fin de 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 la fin